Bonsoir à tous, je vous avais demandé de m'envoyer vos témoignages paranormaux sur les réseaux sociaux et j'en ai reçu énormément. J'ai donc décidé d'en choisir 6 d'entre eux pour vous les proposer ici. La vidéo est un peu plus longue que d'habitude et c'est surtout une histoire contée, mais je pense vraiment que ça va vous plaire. Donc allez-y, rentrez dans l'ambiance et c'est parti. Je m'appelle Robin et j'ai maintenant 24 ans. Ça s'est passé à l'été de mes 9 ans. Moi et mon frère étions chez mon père, qui habitait à Kiberon, en Bretagne. Sa maison de l'époque avait été construite à côté d'un petit bois, dans lequel mon frère et un ami allaient souvent pour y construire une cabane dans un sapin. Un soir, vers mi-juillet, pendant le début du repas que nous prenions dans le jardin, l'un des chiens de ma belle-mère, un Westy, aboyait farouchement au niveau du bois. Et mon père avait beau lui dire de se taire, il y continuait. Quelques minutes après, nous avons entendu le chien couiner et nous avons vu un caillou rebondir sur le sol à côté de lui. Il se l'était sûrement pris en pleine tête, mais nous n'étions pas tournés vers lui à ce moment-là. Mon frère et mon père décidèrent d'aller aux abords du petit bois voir si quelqu'un y était caché. Et ils ont eu beau chercher une bonne heure, ils n'ont rien trouvé. Le même été, mais cette fois-ci en août, j'étais dans la maison, en train de jouer à Resident Evil 2. Mes souvenirs sont tellement clairs que je me souviens encore de ça. Etant jeune et ayant des difficultés à jouer, j'ai voulu à ce moment-là demander de l'aide à mon frère. Je l'ai cherché partout dans la maison, sans pouvoir le trouver. Ma belle-mère m'a dit qu'il était parti à vélo voir Mario, son ami de l'époque. A ce moment-là, j'ai abandonné le jeu pour rejoindre mon frère, qui devait sûrement être dans ce bois pour finir de construire la cabane. J'ai pris direction de l'extérieur pour contourner la maison. Il fallait passer entre le grillage du jardin et à travers des rondes pour y accéder. Je suis enfin arrivé dans ce bois. J'ai appelé mon frère, mais il ne le répondait pas. Pareil pour son ami. Au lieu de partir, j'ai voulu monter dans le sapin. D'ailleurs, ce détail a peut-être une importance. Il n'avait qu'un seul sapin, bizarrement. Je suis monté au niveau de l'entrée de la cabane, qui était à au moins 2 mètres du sol. Je ne les ai pas vus. Il devait sûrement être chez son ami Mario. Et au moment de descendre, j'ai senti subitement quelque chose m'agripper la cheville droite. Me tirer violemment vers le sol. Cela s'est passé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Et je suis retombé sur les fesses. Ce que j'ai vu ensuite... D'ailleurs, rien que le fait de l'écrire et surtout d'y repenser me terrifie. Comme si je revivais la chose en ce moment même. J'ai vu une forme noirâtre. Brumeuse. Pas forcément humanoïde. Mais qui avait la taille d'une personne adulte pour moi à l'époque. Juste entre moi et l'arbre. J'étais terrifié. Je ne les ai pas crié. Peut-être de peur que cette chose m'agresse. Ou seulement car j'étais tétanisé par ce que je voyais. J'avais l'impression de vivre ces cauchemars atroces que l'on fait quand on est enfant. Elle est restée quelques secondes seulement. Puis a disparu dans les fourrés. Merci pour ton témoignage qui était vraiment inquiétant. J'imagine que ça n'a pas dû être facile d'en parler. J'ai fait un peu de recherche. Et il s'avère que ce genre de cas est déjà arrivé plusieurs fois à plusieurs personnes. C'est notamment le cas sur Reddit. Où tu peux trouver des témoignages de personnes qui décrivent exactement la même chose en fait. Donc après, est-ce que c'est une hallucination ? Est-ce que ce sont des causes naturelles ? C'est à vous de voir. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Cela remonte à deux ans. Un mardi matin vers 8h, on est au printemps. Il fait donc jour et je sors de chez moi pour me diriger vers mon arrêt de bus. J'atteins le bout de ma rue. Et instinctivement, je lève mes yeux vers le ciel lointain. Et je vois un truc. Qui était trop loin pour que je donne une forme. Et cette chose se déplace très rapidement en forme de Z inversé. En commençant par la fin. Puis arrivé à l'extrémité, ça disparaît du ciel comme par magie. Comme si ce n'était qu'une illusion. Le soir, en rentrant chez moi, j'en parle à mes parents, je cherche sur internet. Et je téléphone à un vieil ami très branché Cosmos. Pour essayer de retirer le brouillard sur cet événement. Malheureusement, rien de ce que je trouve ne correspondra à ce que j'ai vu. Un hélicoptère ? Impossible qu'il exécute une manœuvre semblable à celle que j'ai vue. Un avion ? Pas possible non plus. Un drone ? Je pense pas. Réaliser un Z inversé en commençant par la fin, avec une vitesse hallucinante, puis disparaître alors que le ciel est vide de nuages. Un insecte ? C'était beaucoup trop gros et trop loin pour que je puisse voir un insecte à cette distance. Ou bien, peut-être que j'ai simplement déliré. C'est le matin, mais quand même. Tout ce que je peux te dire, c'est que pour moi, ça n'était pas une technologie humaine connue du public. Ou alors tout simplement un truc qui n'appartient à aucune personne résident sur Terre. Ça aurait pu être un objet volant non identifié, mais étant le seul à l'avoir vu, pour l'instant, j'ai pas très envie de passer pour un fou. Sachant qu'en plus je crois à tout ce qui est extraterrestre et fantôme. Merci pour ton témoignage et rassure-toi, si tu en parlais, tu ne serais pas pris pour un fou, puisqu'il y a un service qui s'appelle le GEPAN, qui a été mis en place par le Centre National d'Études Spatiales, et qui justement répertorie tous ces cas d'OVNI, du faux ou plutôt de PAN, qui sont des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Du coup, n'importe quelle personne peut transmettre son témoignage au GEPAN qui se chargera de l'étudier. J'ai fait les frais d'une expérience, il y a 5-6 ans. Ma mère, mon frère et moi, on dormait chez mon oncle, parce que mes parents étaient séparés, et puis c'était le temps de trouver une nouvelle maison, tout ça. On dormait tout en haut de sa maison, au deuxième étage. Moi, je dormais avec ma mère et mon frère, dans la pièce d'à côté. Un soir, je sens une caresse sur ma tête. Au début, je crois que c'est ma mère, et je ne m'alarme pas. Puis quelques minutes après, je me rapproche de ma mère, et je vois qu'elle est sur le côté, dos à moi, et qu'elle dort. Je me dis qu'elle s'est peut-être rendormie et déplacée, même si je n'avais rien entendu. Un autre matin, éloigné de cette soirée, mon frère déclare qu'il reçoit des pincements dans les pieds, et me demande d'arrêter de faire ça. Alors que clairement, c'était pas moi. Je me dis qu'il se passe des choses étranges. Alors je parle de la caresse que j'ai eue à la tête. Et puis sincèrement, j'avais plus l'impression que mon frère voulait me faire peur. Que c'était lui qui parlait de ça exprès, et que c'était peut-être lui qui m'avait caressé la tête. Et là, ma mère dit qu'elle aussi ressent des caresses sur la tête. Quelque chose de gentil, rien de méchant. Puis un autre soir, alors que je sens qu'on me caresse, je ne bouge pas, j'attends, et je demande à ma mère un peu après. C'est toi qui m'as caressé la tête ? Et elle m'a répondu non. Voilà, Sylar, j'espère que tu peux éclaircir ce sujet. C'est pas du tout quelque chose d'inventé, et je m'interroge beaucoup. J'ai essayé au mieux de raconter les faits comme tels, et même si je voulais rajouter des explications, je n'en aurais pas. C'est une histoire que j'ai très peu racontée, et un avis extérieur m'aiderait. Merci pour ton témoignage. Malheureusement, je risque pas d'être d'une très grande aide. J'ai déjà entendu cette histoire, notamment dans un film, et il m'est peut-être déjà arrivé d'entendre ce genre de témoignage, mais je t'avoue que j'ai aucune explication rationnelle. Donc si jamais quelqu'un en a une, y'a pas de soucis, allez-y. Après, dans le noir, tu sais, tu peux souvent très mal interpréter les choses, surtout quand c'est de l'ordre du ressenti. Donc il peut très bien avoir une explication rationnelle derrière. Faut juste savoir laquelle. J'étais tranquillement dans mon lit, un soir, à regarder quelque chose sur mon téléphone. Lorsqu'à un moment donné, j'ai entendu un chuchotement très près de mon oreille, et j'ai senti quelque chose me caresser la main. Quand je regardais autour de moi, je voyais des ombres bouger et s'approcher de moi. J'avais tellement peur que je n'arrivais plus à bouger. Bref, une horreur. J'ai finalement réussi à trouver le courage d'allumer ma lampe de chevet, mais difficile de fermer l'oeil durant toute la nuit. Quand j'en ai parlé autour de moi, mes proches ont été étonnés et intrigués, étant donné que ma maison est très vieille, se transmettant de génération en génération, et que plusieurs personnes y sont décédées. Ce n'est qu'après quelques réflexions et recherches que je me suis rendu compte que j'avais simplement eu une paralysie du sommeil, et que rien de tout ça ne s'était réellement passé. À moins que... Cette histoire m'est arrivée il y a un peu plus de 10 ans. J'avais 19 ans. Alors je m'appelle Jérémy, I.E. à la fin, c'est important. Et pendant mes études, je travaillais au McDo comme beaucoup de jeunes. Et là, en cuisine, j'apprends qu'un collègue se nomme aussi Jérémy I.E. En s'entendant bien, et en plaisantant sur le fait que c'est rare les Jérémy I.E. En se foutant de la gueule des Jérémy I. Pour les autres collègues, je suis le grand Jérémy. Et lui le petit Jérémy. Rapport à nos tailles, des fois que ce serait pas évident. Au bout de 2 ou 3 mois, je sais plus trop pourquoi, il me dit qu'il est de signe astrologique poisson. Il s'avère que moi aussi. Là, il pense que je le fais marcher. Il me demande ma date de naissance. Je lui dis 2 mars 1984. Et là, il me regarde avec des grands yeux. Car il est né le 1er mars 1984. On commence un peu à halluciner. Un jour, à la sortie du boulot, sa copine l'attend. Il nous présente et dit je te présente Marie-Charlotte. Je me sens pas bien. Car je vous le donne en mille, ma copine à l'époque s'appelait aussi Marie-Charlotte. Un prénom qui ne court pas les rues. Voilà, c'était ma petite histoire troublante. J'y repense encore parfois maintenant en me disant que le hasard est parfois joueur. Car je ne suis pas du tout quelqu'un de croyant. J'ai trouvé ton témoignage très troublant. Ça m'a beaucoup fait penser au principe de synchronicité. Le hasard de la vie et toutes les choses liées entre elles, sans lien direct. J'ai pas de réponse directe en tout cas et j'ai reçu d'autres témoignages dans le même genre. Donc c'est toujours assez intéressant de constater toutes les coïncidences énormes qu'un individu peut rencontrer. Avril 2007. Alors âgé de 14 ans, je me décidais de passer mes deux semaines de vacances scolaires chez mes grands-parents. Dans la petite ville de Lussan, en Suisse. Mes grands-parents avaient acheté cette maison au mois de mai 1999. La mort d'un homme dans la maison suite à une chute dans le grenier poussa la propriétaire, désormais veuve, à vendre cette maison qui était trop grande pour une seule personne. La maison est sur deux étages. Mes grands-parents habitent au deuxième. Le premier est donc quasiment inhabité, mais entièrement meublé. Seules quelques pièces telles que la cave, la buanderie, ainsi que les WC sont utilisées. Le premier étage donc est constitué de la manière suivante. La porte d'entrée mène directement sur un long couloir, d'environ 6 à 7 mètres, et tout au bout se trouve la cave. Les pièces se trouvent de chaque côté du couloir, à commencer par les WC au début du couloir. Un peu plus loin, toujours à gauche, se trouve une pièce avec une table en bois, une banquette, et un meuble en bois, ainsi qu'un frigo. Sur la droite du couloir, cette fois en face de cette pièce, se trouve la buanderie, où il y a une machine à laver le linge, ainsi qu'une grande plonge en métal, qui fait du bruit lorsque l'eau coule dessus. De nouveau, à gauche, se trouve la chaufferie. Et pour finir, au fond à droite se trouve la chambre d'invités très très rarement utilisée. Après trois jours passés sans encombre chez eux, mes deux cousines, âgés respectivement de 4 et 7 ans, passèrent aussi la semaine chez mes grands-parents. Toutes les chambres du deuxième étage étant occupées, j'ai donc été obligé de dormir dans la chambre d'invités. Ce qui ne m'a pas dérangé sur le moment. Après la première nuit, mis à part une étrange sensation de présence persistante ainsi que beaucoup de peine à m'endormir, rien ne perturba mon sommeil. La deuxième nuit, en revanche, fut un peu plus compliquée. La sensation de présence et d'observation s'intensifia, ce qui me mit énormément mal à l'aise. Et la troisième nuit fut un véritable calvaire. Dans les alentours de 22h, je me décide d'aller au lit, et donc de descendre du deuxième étage au premier. Dans les escaliers, la sensation de présence était tellement forte que je me mis à pleurer sans aucune raison. Après avoir essuyé mes larmes, je finis de descendre les marches comme si de rien n'était. Je marchais pas à pas jusqu'à la chambre, toujours avec cette présence. Je n'osais pas aller réveiller mes grands-parents qui dormaient déjà, par peur qu'on me prenne pour une mauviète à 14 ans. Une fois dans la chambre, je fermais la porte à clé, et me mis ensuite sous la couette. De 22 à 23h, impossible de fermer l'œil. Et je m'endormis finalement d'épuisement. Peu de temps plus tard, dans les environ 2h du matin, l'horloge de mon grand-père, située dans la pièce avec la table et le meuble, me réveilla. Je me levais donc et décidais d'aller vérifier pourquoi elle sonnait à cette heure-ci, alors qu'en temps normal, elle ne sonne qu'à 8h du matin et 20h. En allant là-bas, j'entendais aussi le bruit de l'eau contre le métal de la grande plonge dans l'autre pièce. Je me dépêchais alors d'aller couper le robinet qui était ouvert au maximum, et j'étais trop confus. Après avoir coupé l'eau, je me dirigeais vers la pièce de l'horloge, qui à ma stupéfaction indiquait 6h et quelques minutes. En pensant à un défaut de l'horloge qui n'était plus très jeune, je retournais me coucher, sans chercher d'explication à l'eau qui coulait toute seule. Le lendemain matin, après le déjeuner, je parlais avec mon grand-père pour lui dire que son horloge était sûrement en panne et qu'elle affichait l'heure fausse. On alla vérifier ensemble, et une fois arrivé dans la pièce, l'horloge indiquait l'heure exacte, et rien ne semblait avoir changé. Rien ne me réveilla, mais le lendemain matin, je me suis réveillé les pieds sous environ 30 cm d'eau, de l'eau presque jusqu'aux genoux. Je me dépêchais donc de réveiller tout le monde, et nous commencions à évacuer toute l'eau emprisonnée dans les pièces. En enlevant l'eau, j'ai très vite pu remarquer que la petite horloge de mon grand-père flottait dans les débris. Je suis donc directement en lien avec les événements qui se sont produits la nuit d'avant. Je n'ai malheureusement aucune preuve de la présence d'une entité paranormale. Mais ce qui est sûr, c'est ce que je ressens à chaque fois que je suis au premier étage, une forte présence qui me met très mal à l'aise. Le témoin m'ajoute qu'il s'agit d'une présence qui m'est très mal à l'aise, et que plusieurs membres de sa famille la ressentent encore actuellement. En 2010 ainsi qu'en 2014, trois inondations ont eu lieu. Et après l'intervention des pompiers, la cause n'a toujours pas été trouvée. Merci pour ton témoignage, qui était d'ailleurs le plus long, mais il m'a vraiment fait froid dans le dos. Je pense qu'on a tous déjà été confrontés à cette présence, cette impression de présence, ce sentiment vraiment qu'il y a quelque chose autour de nous, qui nous suit, qui nous observe, qui est prêt à attaquer. Et du coup, c'est pour ça que ça touche tout à chacun. On n'a pas vraiment d'explication pour ça, moi en tout cas je ne saurais pas l'expliquer. Mais ça me parle vraiment, quant à la fin, avec ces histoires d'inondations, c'est hyper étrange, et ça m'a vraiment fait penser à Darkwater, le film. Et pareil, pas d'explication directe, mais c'est très bizarre. Et je pense à la dernière vidéo de Gus, vous savez, avec cette espèce d'enfant fantôme, on ne sait pas trop, qui a laissé un petit jouet dans la terre, et la terre était humidifiée. Est-ce qu'il y a un rapport entre le paranormal et l'eau ? Je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment un témoignage intéressant. Et merci à toi, et j'espère qu'un jour, tu trouveras la réponse aux événements étranges qui se passent dans cette maison. Voilà, c'était une de mes vidéos les plus longues, mais j'espère vraiment qu'elle vous a plu et tenue en haleine. Si vous voulez d'autres vidéos sur vos témoignages paranormaux, n'hésitez pas, faites péter ça dans les commentaires que je le sache. Moi, j'ai énormément de témoignages, j'ai assez pour en faire encore au moins 3 ou 4. Et pareil, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages sur cette boîte mail qui s'affiche. Je termine en vous annonçant que j'ai ouvert mon Tipeee. Allez voir, ça me permettra vraiment d'améliorer la chaîne, et j'ai vraiment envie de proposer de nouvelles émissions, des reportages, des documentaires en immersion. Tout ça est expliqué sur le Tipeee, mais je vous invite vraiment à cliquer dans la description. Ça permettra vraiment de sortir de ce cadre, de sortir de ma chambre, tout simplement pour proposer des trucs encore plus intéressants. En attendant, je vous dis ciao tout le monde, merci pour votre soutien, et à très bientôt. Salut !